Salut à tous, on se retrouve sur du briscard sur nos tests Tulléens, je suis Robin et je suis avec Ludo. Tout c'est oui et c'est reparti, on reteste les Tulléens, on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la liste face à du mercenaires cette fois-ci parce qu'on a demandé, les gens sur Discord ont demandé qu'on joue un peu mercenaires, que Robin teste les mercenaires etc, qui montre comment il les joue. Et ben voilà, ça va être fait. Alors, d'avance je m'excuse, je m'excuse face à une méta où tout le monde va jouer mercenaires et vous allez voir cette liste absolument partout parce que c'est ouvert pété et que c'est complètement con à jouer et que si vous faites un 10 vous avez gagné la partie. Donc j'explique vite fait ma liste mais vous sentez la colère dans la voix, parce que ça ne me fait pas plaisir, ça ne me fait pas plaisir, on se fait chier à chercher des combos, on pousse le jeu et à côté de ça il y a un débile, il fait quoi ? Il fait moi je mets 10 figurines, il y a 7 tireurs, ça massacre tout à 7 brasses et il n'y a rien à faire. Alors la liste, le daron c'est notaire. Notaire, pourquoi ? Parce qu'il ne coûte pas très cher, parce qu'il a un flingue qui fait très mal, il a du contrôle. Et pour le rendre plus fort on va lui mettre un petit chapeau pour les tests de mental parce que ça c'est la tradition plein de petites figurines et la potion des terres parce que ça rend très très fort ses bottes, parce que du coup il va pouvoir foncer sur quelqu'un, mettre la potion des terres et derrière pouvoir... Ben voilà, il reste invisible et il reste là. On tombe sur le combat des chefs, donc ça c'est assez rigolo, donc c'est notaire qui va devoir défendre ses couleurs. Ça ne nous arrange pas vraiment tous les deux, parce que notaire c'est pas un gros daron non plus, le baston, c'est pas commode, c'est pas le dernier Socrate ou un des... Mais mettre le magicien, ça ne l'arrange pas non plus au démas, Ludo. Donc du coup, pour compléter la liste, je vais jouer autour de la gunline, donc mercenaires gunline, donc ça veut dire Dixon, forcément. Ça veut dire l'épuce, qui est toujours aussi pratique et qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Maé avec un multiflingue, parce que vous connaissez, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, elle est née de cette liste-là, Maé multiflingue, avant d'exister chez les crocos, chez moi, j'ai joué avant tout chez mercenaires. J'ai pas les points malheureusement pour lui donner munitions et poudres, ce qui la rend encore plus fort, mais là j'ai pas les points pour. Double journalier chien, parce que pourquoi pas, les pingouins, et un petit ratus avec le poison. Ça nous propose 10 activations, 7 tireurs, des pistolets à Cilex, il y en a 4 dans mes souvenirs, ça propose beaucoup de dégâts au tir, ça propose beaucoup d'options, mais ça propose aussi des options de scénario qui sont carrément appréciables, et un minimum de conditions avec un ratus qui se déplace très vite et qui peut aller gêner vraiment une figurine maîtresse adverse pour gagner du temps. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Toi Ludo, t'es toujours sur les tests TUL1, qu'est-ce que t'as changé par rapport à la première partie ? Parle-nous-en un peu. On part de nouveau avec Tupilek, je prends toujours l'aura de terreur, par contre j'ai pris le totem d'eau pour bloquer les lignes, celui qui est indestructible. Ensuite j'enlève les deux trappeurs, du coup à la place je mets deux sculpteurs pour avoir plus de mobilité, et avoir plus d'eux dans les tests pour invoquer les totems. Je prends Anna-Anna, cette fois-ci elle aura en plus le sort de relance, pour pouvoir fiabiliser, parce qu'on a vu que la première partie c'était un peu compliqué parfois pour les jets de dé de totems, et les rats testés graves. Et on garde les deux fétiches qui n'ont jamais déçu. Donc en fait, tu as pris plus de sorts, la dernière fois tu avais joué deux trappeurs qui ne t'ont pas convaincu, tu as sorti les deux trappeurs, et tu as rajouté des sorts et un deuxième sculpteur à la place. Exactement. Super simple par rapport à la première vidéo. Du coup, une activation de moins, mais plus de souplesse, plus d'options, plus de poteaux. Première activation, j'y vais avec Notaire, et en fait je vais faire quelque chose qui a peu de chance de fonctionner, mais si ça fonctionne, la game elle est gagnée. C'est que je tente la botte pour qu'il ne puisse pas se déplacer jusqu'à ce que Notaire se réactive. Si jamais je place ça, c'est gagné. Je la booste, c'est une charge, j'essaie de faire un critique sur la charge, de faire des relances par rapport à ça, et ça va réussir à faire un joli seuil. Sauf que mon adversaire, donc Ludo, a 9 points d'action, il ne s'est pas activé, donc il va tout dépenser en défense. Mais si jamais il rate, son mec est bloqué là, je joue Gunline, je le détruis. Et je crois que tu vas réussir à défendre. Tu réussis, donc il y aura game. Il va donc y avoir une partie. Parce que dans tous les cas, Notaire va se ceter juste après. C'est pour ça que je dis ça. C'est que Notaire, même s'il dépense tous ses points d'action là-dessus, il se ceter, et on le revoit dans 20 activations, parce qu'il jouera à la fin du tour 2, c'est bien. On ne va pas le voir avant un moment. Dupilek qui fait son esquive pour sortir de la mêlée zone. La zone de mêlée de Notaire. Direct. Petit totem de feu. La politesse sur le totem. C'est gratuit, plaisir d'offrir. Moi je savais que j'allais me placer là avec Notaire, donc c'est pour ça que j'ai placé aussi mon déploiement pour que le chapeau puisse fonctionner, ainsi que le rat du daron relativement bien. Alors, Notaire Gunline, ça fait quoi ? Notaire lui-même, il tire à 3 dégâts, mais à portée 3 ou 4 brasses, je crois. Il tire à 1 dégâts de plus parce qu'il est en portée courte. Il tire pour 1 PA, et grâce à l'aura de rechargement plus rapide de Dixon, il recharge pour 2. Donc pour 6 PA, il peut proposer 4 x 4 dégâts, 16 dégâts. C'est pour vous donner un indice de dégâts que ça peut faire. Donc là, je vais tester le mental de tout le monde. Avec les relances, les robes, etc. C'est un peu facile pour les gens dans les chiens. Après, ce qui est très fort, c'est que ça va refaire du feu avant qu'ils s'activent, donc ils prennent 3 dégâts pour de vrai sur le poteau, donc ça va vraiment les user. Et heureusement que tu as un chapeau, le chapeau contre parfaitement ça. Sans chapeau, tant que tu ne payes pas, c'est 10 balles en fait, c'est ignoble. Après, le chapeau, je le joue depuis le début, moi. Parce que comme je suis habitué à jouer des petites figurines, pour moi, les tests de mental vont toujours être un problème quoi que je joue. Et du coup, en général... Oui ? Tu n'as aucun lieu d'acheter une racine de mandragore qui te permet de réussir un prostrait. Pour 10 balles, tu as juste un relance sur tout le monde. Complètement. Le chapeau est super fort. Le chapeau est vraiment au-dessus. Il ne vaut que 10 points. Il coûterait 20 points, j'essaierais quand même de l'intégrer dans la liste. Parce que quand tu es habitué à jouer du surnombre, tu dois avoir ça. Et bref. Donc du coup, je le paye depuis toujours. C'est quelque chose qui est très central. Après, j'ai joué contre pas mal de magiciens qui ne faisaient pas les totems de feu, mais qui faisaient les boules de feu. Et pareil, ça m'a toujours servi. Donc, habitué au chapeau de haut. Donc, Tupilek qui va s'enjouirmer derrière le mur et qui va construire un totem d'eau pour se cacher derrière, pour éviter les tirs. Oui. Là, en gros, il va sauver sa vie. Heureusement, ce bout de décor, on l'a mis là parce qu'au début, il n'y en avait pas trop, mais comme je disais que je jouais de tirs, je me suis dit, attends, on ne va pas enlever le décor, on va quand même le mettre parce que si toi, tu n'as rien pour te cacher, ça va être la fin du monde. C'est un peu de voir ce qu'on peut faire. Exactement. Hop là. C'est qui ? C'est Papou qui s'approche. Il va courir. Il ne va jamais le fétiche de feu. Je ne veux pas que ce truc soit libre. Je ne veux pas qu'il fonce chez moi. Là, il a un mouvement extraordinaire parce qu'il y a déjà 5 mecs en feu, 5 ou 6. Donc, je ne veux pas lui donner trop d'options. Ces fétiches qui pourraient être jouables après avec l'aberration, avec le nouveau système de jeu, qui en fait, chaque fétiche doit être une jambe de l'aberration. Donc, c'est bien amusant pour l'affronter. Saleté. Elle va se téléporter dessus, c'est ça, à chaque fois ? Exactement. D'ailleurs, on a été très surpris de voir ce nouveau gameplay pour l'aberration. Au début, on pensait c'est une énième aberration comme la première symbiotique. Mais non, le gameplay se renouvelle et tout. Très agréable surprise. Oui, c'est bien qu'il fasse ça. C'est vraiment sympa. Ce que j'aime bien, c'est que c'est accompagné de gameplay qui augmente Briscard. Ce n'est pas que pour le mode aberration. Tout à fait. Tout le monde récupère. Alors... Anna, Anna, elle avance. Regardez ça. Ouais. Anna se relance, je pense. Pour surtout pile et que aussi d'invoquer une anomalie. C'est vrai qu'avec deux sculpteurs, tu as quand même une certaine sérénité sur l'invocation des totems. Et c'est vrai que les relances vont faire du bien parce que dans la partie précédente, tu avais fait téléportation, totem de relais, aura de terreur, et totem de feu, et tu n'avais pas le droit de rater aucun de ces jets parce que sinon, une relance te flinguait un des autres sorts. C'est ça. Réussir les trois sorts, il fallait réussir les trois jets de déla que le leu. Je crois que c'était quatre plus, trois plus, peut-être un truc comme ça, c'était pas des jets très durs. Il suffit d'en rater un et ça fout en l'air toute la cascade. C'est vrai qu'imaginer faire ça avec un sort relance sur la tête, c'est quand même bien mieux. Ouais, tout à fait. Et puis, il s'avance. Il court, il fait un salto, critique. Il propose donc 15 dégâts à Ana Ana. Ça commence. Rechargement, on tire. C'est bon. Ça fait 8 dégâts de plus. Ana Ana out. Et là, la partie, elle est déjà dans la merde. C'est déjà foutu. C'est déjà la merde. Tu fais OK. Si c'est ça, vous voulez une petite vidéo briscard, pas trop longue, vous êtes au bon endroit. Vous allez se coucher tôt. Là, on se couche tôt. Là, ça montre que le gameplay des totems contre la gunline, il faut vraiment jouer du décor, il faut jouer des totems pour se cacher. Et le problème, c'est que les covers dans le jeu ne sont pas très forts dans briscard. Quand tu pars sur des seuils à 12 ou 14 en face, toi, tu te rajoutes plus 3 ou plus 5 avec des covers tu t'écrans, tu fais tout ce que tu peux, ça suffit rarement. Et le tir fait extrêmement mal. Et comme je disais, les critiques sont atroces. Là, quand tu fais 15 dégâts sur un tir, c'était l'horreur. Donc, ton thème de téléportation, j'ai fait un 3-6 avec le lapin parce qu'il a fait un 3-6 nos scopes. Bam ! 15 dégâts. Play of the game. Et tu vas enfermer notaire, justement, avec la nouvelle sculpture pour que quand il va réapparaître. C'est un peu embêté. Qu'il ne soit pas bougé. C'est ça, ton plan de jeu à ce moment-là. Et je trouve ça super intéressant parce que si tu réussis à complètement le ceinturer, parce que le scénario, c'est tuer le daron, peu importe, il ne te reste que ton daron à toi. Si ça marche, c'est super intéressant. Je regarde un peu ce que je peux faire avec Ratus. Parce qu'il marche à 5, qui est très agréable à jouer, Ratus. Je n'ai pas cher, à moins de 50 points pour du poison. 49 points. 49 points, c'est une liste avec beaucoup de figures et il y en a 50 points et moins. Et c'est très agréable de jouer. Trois figures et il y en a 70 points et plus. Et notaire, il doit être à... Il est 70 plus... Il a 88 points, je crois. C'est lui, le daron à 88 points. Ouais. Tu en vois Dixon qui va tirer. Sur quoi je tire ? Le sculpteur est bien caché. Un tir boosté. Dans le doute, on booste au tir. Plutôt que faire de la quantité, parfois, il ne faut pas hésiter à aller chercher la qualité quand il y a beaucoup de PA en face encore disponible. Et c'est sur le totem d'air que je vais aller tirer. Je commence à le connaître. Je tente une esquive à 2D. Ça va le connaître, c'est bon. C'est un petit fétiche comme ça, tout calme. Sculpté dans le bois comme ça à l'arrache. Les figurines qui sont massives, les vrais fétiches, là c'est les champis, mais les vrais, on a vu Manu les tenir en main, elles sont vraiment énormes ces figurines. Ah ouais, je n'ai pas encore les chaînes en tête. Elles sont grandes. Oui, bien sûr. Les photos, comme d'habitude, n'ont pas forcément hommage à la taille, etc. Mais en vrai, c'est... Les blisters de Colosses, les gros blisters où tu en mets 2 dedans. Ah oui, d'accord. ouais, c'est assez facile. Je prends la charge et... Et bon, je suis en feu, donc ça, la tomate-oignon, on connaît, les 3-2-5, tout ça. Le plaisir. Plaisir. Baf, Dixon, il va en prendre plein la tronche. Dixon, un perso que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup, beaucoup joué, Dixon. Qui apportait de moins de choses, qui peut apporter en morale, qui peut apporter pour les gunlines, qui peut apporter en viatic. Contre une liste Tulléenne classique ou des saignements, tu donnes du viatic à tout le monde, c'est... C'est une des premières firing que j'ai achetée et effectivement, je le jouais en croco et je le jouais en morale et je faisais double morale avec le chapeau. Bon, et bien direct multigun, pas de pitié pour les croissants. Oh ! Encore des critiques, femme. 13 dégâts sur la deuxième balle. Ça tue ou pas, 13 dégâts ? Il a 16 PV. Il y a une balle qui a touché, je pense, avant. Ah aussi. Ah oui, voilà. Bon, ben voilà. C'est mort. My Gunline, jamais décevant. Donc, on a suffisamment de PA. Hein, pardon ? Une figurine à mort de ton côté. On a assez pour recharger et s'enfuir. Et donc, on va se placer pour le prochain tour. On court, se placer, se cacher. Travail fait. Moi, je joue le deuxième sculpteur qui va essayer de faire une deuxième sculpture pour se cacher encore plus. Ouais. Il continue de mettre la pression au notaire. Ouais. Rater, relancer, c'est oui. Voilà. On cache. C'est à 7. Il n'y a qu'à voir. Avec un totem de feu moins gourmand, tu aurais pu déjà y être arrivé. Ouais. Bien sûr, mais je pense que là, à ce moment-là, je n'avais pas encore les réflexes des totems, etc. Non, non, mais il n'y a pas de... C'est plus une remarque qu'autre chose. On découvre le gameplay tous les deux. C'est loin d'être... Moi, cette gunline, enfin, je ne l'ai pas jouée comme ça. Avant, je la jouais avec Socrate plutôt que Notaire Andaron. C'est un peu récent, cette version-là. Et ouais, moi, je connais ce genre de gameplay. Donc, je déroule un peu mon jeu. Et puis, voilà, quoi. Et c'est vrai que... Là, on découvre de ton côté et du coup, on essaie de trouver des solutions. Et nettement, première remarque, ils n'aiment pas le tir. T'as pas de vraie arme anti-tir, t'as pas de réduction de dégâts, t'as pas d'augmentation... Est-ce que tu connais quelqu'un qui aime le tir face à ta liste-là ? Non. Non, cette liste, je connais peu de listes qui peuvent dire à cette liste je m'en fous, quoi. Parce que même un marouti qui protège et tout, tu te détires, tu vas chercher des critiques et tu vas annoncer même des dégâts moyens à 5, moins de 2, ça va faire des 3 dégâts. Le mec, il va tomber en un tour, je pense, tu peux le tomber. T'as tellement de tirs que... La seule question que je vois peut-être en tulé 1, c'est que t'as le fétiche d'eau et en fait, avec le fétiche d'eau, si tu tires à quelqu'un n'importe où sur la table, tu t'en fous de la portée, tu annules un tour d'arme à feu sur lui. Annule un tour d'arme à feu ? C'est-à-dire qu'en fait, la figurine que tu cibles, si elle est touchée, elle ne pourra plus utiliser d'arme à feu pendant un tour. Mais tu peux le faire qu'une fois par tour ? Non, c'est tous les tours. Oui, mais tu le fais toi qu'une fois par tour. Tu peux le faire deux fois puisque t'as deux attaques. Et ça a porté combien ? La table. Pardon ? La table. Oui, donc tu peux essayer de foutre en l'air deux tireurs adverses. Oh, c'est ça, mais même avec ça. Non, c'est pas mal. Elle veut bailler, elle t'enlève les puces. Oui, mais tu pourras les enlever tour 2, pas tour 1, parce que tour 1, elles ne seront pas activées et puis après, elles tirent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Après, il y en a qui disent toi, tu auras peut-être déjà tué avant. Oui, mais c'est une première piste, c'est déjà pas mal. Après, en fait, les meilleures solutions, c'est de faire ce que tu fais là, c'est que tu prends un décor et tu commences à te verrouiller autour de ce décor, à te protéger, à faire un dernier carré et de bazarder des totems de feu et de dégâts de partout et de jouer sur les téléportations tapées et se recacher derrière. Je pense que ça reste une des meilleures solutions. Je pense que c'est loin d'être dégueulasse d'ailleurs comme solution. Je vais continuer à tirer sur un sculpteur qui est assez loin, place des 4 dégâts, cette distance. Il y a des 4 dégâts, 4 dégâts, on y va doucement, on va par le terrain. Tout à fait. C'est pas facile pour le Tuléen de trouver des solutions contre ça. Après, Notaire n'est pas dans une bonne situation. Déjà là, je pense qu'on a la réflexion, surtout toi, de dire pouvoir se téléporter avec deux sculpteurs, c'est bien, mais je ne téléporte pas grand-chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, la question de quoi rentrer, pourquoi téléporter va devenir un petit peu obligatoire, et va devenir un petit peu très présente, et on sent que c'est un ours pété qui ne va pas tarder à arriver. Possible. C'est possible. Un journalier qui vient se placer à 7. Blas, 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 blas. Tire boosté. Sûrement un tir boosté. Je crois qu'en fait avec les stats que j'ai et le cover, il vaut mieux même juste tirer. Il faut charger ne coûte pas cher et que tu n'as plus assez de PA pour esquiver. Il faut juste tirer. Pas des jolis jets, mais j'ai quand même. Et boum, on va le saturer de tir, on va réussir à tomber un sculpteur, parce qu'il va enlever nos terres, ça va le libérer un peu et montrer le deuxième sculpteur. Donc à partir de là, ça devient encore plus compliqué pour toi. Surtout que je n'ai rien perdu comme figurine. En fait, tu n'as donné personne pour en arriver là. Donc en fait, ta liste, elle se retrouve à peut-être 300 points ou 250 contre 500. Oui. Avec énormément d'activations, énormément d'options, énormément de dégâts. Pas mal de PV sur certaines figurines, d'autres figurines plus faciles à tuer que d'autres. Tu vas réussir à faire un double critique sur cette charge. Et bien sûr, comme la vie s'acharne sur ton destin, il assomme en cas de critique, mais c'est à la place des dégâts. Oui, c'est ça. Du coup, ton double critique, bon ben, après je suis assommé. Et il ne l'a pas encore joué. Du coup, tu vas pouvoir le relever tout de suite. Si je veux le jouer tout de suite, je peux le jouer tout de suite, mais je suis plus pervers que ça. En effet, une figurine assommée, elle n'a plus de mes les zones. Tu n'as plus de mes les zones, tu n'es plus au corps à corps, tu n'es plus au corps à corps, tu n'as pas le bonus de défense au corps à corps. Tu es donc plus facile à tuer. Oui. Il faut que je jouais Ratus. Du coup, j'ai en tête de... Les puissés. Peut-être pas les puissés, mais ouais, je peux... Moi, j'ai plus Maé en tête. Peut-être en portée courte avec Maé et 4 tirs à 5 dégâts, 20 dégâts, c'est les PV du mec. Si je passe tout, je tue. Teal, tout passer. C'est ça. En fait, tu prends la formation des PV en face, tu fais 20 dégâts, ok, c'est Maé. Oui, c'est ça. Mais c'est Maé multigun, je l'ai pensé comme ça. La première fois que j'ai eu le flingue, j'ai fait, ah, mais en fait, elle fait 20 dégâts, ce perso. Donc, normalement, c'est avec Munition et Poudre que tu fiabilises ça, donc je ne l'ai pas. Pourquoi ça fiabilise ? Parce que le 2 n'est plus un échec, donc tu passes de 20% de chance d'échec à 10%, et tu as une relance par partie sur un tir. Donc, en fait, le fois que tu fais le 1, tu le relances. Et donc, du coup, tu fiabilises énormément ses dégâts avec Munition et Poudre, donc c'est quelque chose qui va me manquer, parce que là, je vais rater des tirs, donc je ne vais pas le tuer. Et je pense qu'avec Munition et Poudre, ce serait mieux sorti. Après, ce n'est pas grave, ça reste terriblement efficace quand même, mais les 8 derniers points rendent le combo très fort. C'est le prix de Munition et Poudre. Ça rend vraiment le truc... Je crois que c'est le fétiche qui ne fait pas grand-chose. J'ai oublié de jouer M. Bolt. Je m'en excuse. Tour 1, il n'a rien fait. Il n'a pas de flingue, il n'a pas de flingue. Il est juste resté là avec ses deux couteaux. Il n'a pas de flingue. Tu sais qu'il peut lancer ses couteaux. En fait, franchement, il a vu Tour 1, tes deux figurines tombées, il a fait... Je crois que... Les mecs, je vous dis... Il vaut combien ? Il vaut 13 points ? Je ne sais plus. Ou 14 points. Ou 14 points, je crois que vous pouvez jouer en 300... En 400... Vous pouvez jouer en 486 points, les mecs. Je pense que c'est OK. Je pense que c'est OK si je reste là. De toute façon, il n'y a pas de colosse, il n'y a pas de challenge. Deux dégâts sur absolument... Sur 5 figurines, je crois, avec la réactivation de ton baron et son totem de feu. Ça, c'est une taxe quand même qui est chère, qui est payée. Tu vas venir volosser Papou. Faut au moins me libérer de lui, quoi. Ouais, parce qu'il t'engage. Là. Il ne restait pas grand-chose comme PV. Ouais, le totem de feu avait déjà commencé le travail. Après, moi, il te fait dépenser des PA à ton daron dans un jeu où il faut tuer le daron, donc ça me va. Pour l'instant, notre terre, il n'est pas là donc du coup, il est inatteignable quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà, je reconstruis un autre totem d'eau pour me cacher. Exact. Sachant que le totem d'eau donne encore plus un aussi au G pour construire le totem. Ça... Oh, je ne savais pas qu'il faisait ça le totem d'eau. C'est vachement fort. Et seulement sur Tupilek. Ouais, mais c'est très bien comme il reste. Ouais, c'est vrai. C'est un plus. Tu peux t'en servir aussi pour éteindre le feu. Comme c'est une source d'eau. Ah, mais alors pour moi aussi. Bah oui. Ah merde. Après, ce que t'en as besoin. Voilà, je relance le tir qui était pas bon. Deuxième tir critique parce qu'apparemment un tir sur deux fait un critique avec les nouveaux dés qui sont super. Voilà. De gros dégâts. J'en ai l'inh. Deuxième tir, recritique. Voilà. Oh la vache, mais j'ai pas de pitié, quoi. On enlève le fétiche. Ah, c'était le pingouin je pense qui a tiré boosté et qui a tué. Moi, tout a joué. Donc maintenant, c'est toi qui joues tout seul. Ouais. Là, tu me dis si tu me tues lui et tu enlèves ce poteau tu vois mon daron. Je fais ouais, c'est vrai, c'est triste. Ratus va se relever. Ratus va ratusser. J'aurais dû booster une attaque. Dans ces cas-là, quand tu n'as pas besoin de faire grand-chose, il faut le faire bien. Mais quelques dégâts et ça suffira. Ça retire le truc. Ça retire les deux poteaux. Le daron est visible même s'il est protégé par les poteaux. Ratus fait le tour pour menacer au tour prochain si on a un. C'est l'histoire d'un lapin. Tu commences à réfléchir des heures extraits de comment combo et je suis en mode tu prends ton lipus tu mets à deux pv et tu as un docteur qui finit. Ouais, ouais, mais bien sûr. Mais à ce moment-là, en fait, dans ces cas-là, c'est pour avoir beaucoup joué en tournoi et beaucoup avoir fait ce genre de truc, il ne faut vraiment pas se merder. Parce qu'en fait... Non, mais ça a l'air idiot dit comme ça parce que ça a l'air inratable, tu vois. Ça a l'air inratable. Non, mais non, non, non. Tu es à 130 points VS 500. Oui, mais pour gagner, tu n'as qu'à tuer notaire. Si jamais je me rate complètement au dé que j'ai mal prévu quelque chose et que toi, tu as de la chance et que tu tues notaire, je perds la partie. Et en fait, c'est mon réflexe de tournoiur qui fait que dans ces parties où tu es très bien, tu ne te mets pas dans le mal. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne fais pas la moindre erreur qui pourrait te donner la victoire à ton adversaire. Tu ne prends aucun risque. Et du coup, tu calcules vraiment tout pour que tout se passe à la perfection. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne bâcles pas ta fin de partie parce que tu pourrais la perdre. Alors qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, ça a l'air couillon en ce moment de prendre 5 minutes de réflexion, mais en fait, pour avoir fait pas mal de tournois, ces 5 minutes-là sont très intéressantes. Et j'ai gagné plein de parties où moi, j'étais en difficulté, où l'adversaire, il a bâclé un peu et il perd son avantage et je reprends et je gagne, tu vois. Et donc, et ça m'est arrivé une ou deux fois de le perdre alors que j'avais un avantage à la partie des parties en tournois. Et donc depuis, je fais très attention. Alors je parle sur d'autres jeux. Et du coup, je fais très attention à ces moments-là qu'il ne faut pas se rater. Donc d'abord peut-être Dixon, puis ensuite le lapin, puis ensuite machin. Je vais gérer mieux l'approche. Après, bien sûr, on va lui colorier la carte. Bien sûr. Juste au bout, le mec est sous l'eau, il est en train de se noyer. S'il veut respirer, surtout pas le laisser respirer. On remet la tête sous l'eau. Voilà, Notaire, il réquisitionne les biens, bien sûr. Il fait son travail, il va réquisitionner les biens, il carotte, il prend l'argent. Notaire, il prend l'argent, il faut le savoir. Donc oui, après j'ai beaucoup parlé sur la fin, mais en gros, je crois qu'il y a eu un massif critique encore une fois. Et puis Notaire a achevé lui-même. Il est sorti de son éther, il a tiré deux balles et puis c'était fait. C'est ça. Il n'était pas un totem. Merci, allez, c'est le revoir. Et puis il carotte un totem d'eau, de feu, de relais, peu importe, quelque chose qu'il pourra revendre. pour justifier le déplacement et payer les copains pour être venu jusque-là. Tandis qu'Homboldt n'a juste pas joué, il regarde et fait ah finalement, bon c'est bon, on y va. Je suis un pingouin, moi j'avance à deux les mecs. Donc traverser toute la table pour rien, autant je reste là. Et donc, partie expéditive, partie dite pornographique, à sens unique, vraiment ultra violent parce que là, j'ai perdu aucune figurine. J'ai perdu Papou. J'ai perdu Papou. J'ai perdu Papou. Et après, si en dégâts, là par contre, j'ai dû en prendre pas mal parce que dégâts de zone deux fois, le feu, j'ai dû prendre beaucoup de dégâts. Mais rien qui m'a amené à perdre une autre figurine. On n'est que tour 2 quoi. Et effectivement, ta variation est sympathique mais peu importe la variation, je pense que le tir restera un problème pour ton potuléen basé sur les poteaux. Alors après, peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'avec les équipements, tu peux gérer pour mettre des poteaux d'eau des deux côtés sur un ana aussi et faire une sorte de muraille dans laquelle tu te protèges et tu vas essayer de gagner au scénario avec des téléportations comme ça. Tout à fait. Mais après, contre n'importe qui, regarde ta liste croco, tu viens sur Gustave, tu lui fais tout ça. Je veux dire avec la faction qui tire ? Oui, c'est ça. Tu viens avec les puces qui tirent sur Gustave et après Maï qui retire sur Gustave. En fait, ça se contre difficilement mais ça se contre. En fait, je vais déployer Gustave derrière deux Dodgers de façon à ce que ce soit impossible d'avoir la ligne de vue sur Gustave et les deux autres Dodgers tour 1 vont courir, traverser la table, engager des gens et je ne vais faire que ça. Je vais courir, aller engager, courir, aller engager, courir, engager et le but c'est que tour 2, quand on commence, on est tous engagés. C'est comme ça que je vais gérer avec Gustave une grosse gunline débile un peu comme ça avec énormément d'activations et de gros dégâts. Du coup, le but c'est que les puces ils commencent, ils sont engagés, ils doivent être engagés ou alors s'ils jouent, ils tirent sur quelqu'un qui est soit engagé et qu'il leur reste des PA soit sur quelqu'un qui n'a pas déjà joué. Mais ça va jouer entre le tour 1 et le tour 2, en gros. D'accord. Ça va être très expéditif parce que de toute façon les listes gunlines très agressives comme ça sont très expéditifs. On n'est pas dans une liste gunlines optimisée comme vous avez pu voir avec les singes c'est-à-dire qu'on a un seul fusil qu'on se passe où il y a deux tireurs qui vont être très optimisés qui vont faire des magnifiques tirs qui font des gros dégâts mais de toute façon nous on est très safe donc on peut temporiser. Là c'est tout l'inverse. On monte sur la table en tirant comme des gros guedins il faut que ça passe. Tout à fait. Alors moi cette liste-là vous la reverrez peut-être sur la chaîne ça dépend le degré d'amitié qu'a Ludo avec moi ça veut dire qu'il va me ban de sa maison si je l'alloue trois fois l'affilé c'est fini quoi. On n'est plus potes sur Facebook. Ça c'est vraiment une liste. Même vous si vous voulez la jouer à la maison etc. Faites attention vous pouvez faire avec les gens sur vous etc. Ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà ça c'est vraiment une liste pour perdre ses amis mais pour gagner des tournois. C'est vraiment c'est une liste vraiment que je qualifierais de très crado. Après elle est intéressante pour apprendre à la contrer. Elle va vraiment dépendre aussi du terrain parce que là on est sur un terrain très vide alors forcément elle est très puissante. même avec ce petit muret en plus et les poteaux ça a été compliqué pour Ludo. On pourrait l'imaginer sur d'autres tables elle peut être plus difficile à jouer. Mais pour l'avoir joué quelques fois mais alors pas avec notaire avec notaire c'est assez nouveau mais je trouve qu'il rentre parfaitement dans la liste. C'est assez fort. Enfin bref. Si vous êtes habitué à jouer ce genre de liste n'hésitez pas à nous en parler ou quoi nous dire un peu vos retours si vous savez bien contrer les gunlines aussi même s'il faut qu'on en parle les gunlines. Bah voilà faites nous signe. Puis voilà Ludo un petit mot de la fin ? Oh c'est bon ça fait une petite vidéo de plus sur la chaîne avec les fameux mercenaires gunlines. Voilà c'est cadeau. Ça fait plaisir. Allez à plus les copains. Allez à plus Tchou.